Salut c'est Dianguina d'Interlude Hip Hop Classique, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de notre format le Cypher et donc on va encore une fois débattre dans ce sujet hip hop comme d'habitude je suis accompagné par mon fidèle, mon lieutenant, soldat ça dit quoi ? C'est comment mon gars ? La forme ? On est là hein ! Toujours là pour jouer le trouble fait comme d'habitude ! Surtout quand tu sors des beaux waves comme ça, c'est l'inspiration ! On verra bien, on va en reparler ! On va en reparler tout à l'heure, t'inquiète pas, on va en reparler tout à l'heure ! Bon aujourd'hui on est accompagné par également notre invité, un invité particulier que certains ont pu reconnaître ou connaissent même peut-être Ismaël Merigueti, animateur au Move, Ismaël ça dit quoi ? Ça va super ! Je suis très content d'être à côté de Maze 98 ! Je suis intimidé même ! Je ne sais pas se taper pour l'occasion ! Mais carrément intimidé ! T'inquiète pas, tu vas vite te rendre compte que t'as vraiment pas de quoi l'être ! C'est pas très grave ! En tout cas ça fait plaisir d'être venu ! Alors moi c'est vrai que moi je te connaissais surtout en tant qu'animateur, de loin, au Move etc, un petit peu sur les réseaux Et depuis que t'as sorti ton livre avec Driver, j'ai l'impression qu'on te voit partout ! Je crois que je t'ai même vu faire de la promo même à l'étranger il me semble ! Exact ! J'ai l'impression que le livre... Vous êtes bien, on a sorti « J'étais là » en tant qu'heure du rap, en gros c'est de la biographie de Driver et en même temps c'est un parcours dans l'histoire du rap français ! Parce que Driver il a côtoyé, vous l'avez reçu d'ailleurs ! Exactement ! Il a traversé toutes les époques, il a tout connu des débuts jusqu'à maintenant Et ce livre il fonctionne bien parce que j'avoue qu'on a de la chance, le public nous a suivi ! Mais qu'est-ce qui fait que selon toi en fait ce livre là il a l'air de... Parce que j'ai l'impression que même à la FNAC il était bien placé hein ! Ouais ouais ! Et qu'est-ce qui fait que selon toi ce livre là il parle plus aux gens que d'autres ? Parce qu'en ce moment on se rend compte qu'il y a une tendance en fait de plus en plus dans le rap français à ce que des gens viennent raconter leur histoire ! Je pense qu'il y a plusieurs éléments, je pense que le premier c'est qu'on a taffé le truc Vraiment comme un bel objet qui doit séduire tout le monde ! D'accord ! C'est-à-dire vous voyez la cover c'est qu'il faut que l'a réalisé comme pour un album de rap ! C'est-à-dire on a essayé de faire du livre, de l'objet libre qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde dans les mentalités ! Un truc sexy déjà ! Ouais ! On s'est pris la tête sur tout, la typographie, les couleurs, tout ! Tu vois la couverture elle te donne envie d'y aller ! Ouais ! Ensuite il y a le fait que Driver c'est un agrégateur de public incroyable ! C'est-à-dire il y a tous les contenus qu'il fait ! Et ce qui moi m'intéressait c'est qu'il brasse toutes les générations ! Il y a des gens, des anciens, qui le kiffent pour sa musique ! Il est plus jeune aussi qu'il le kiffe pour sa musique ! Ouais ! Il est encore plus jeune qu'il le kiffe pour tous les contenus qu'il fait où il transmet la culture on va dire ! Ouais clairement ! Déjà lui il agrège beaucoup de public ! Et ensuite je pense que, alors ça c'est humblement mais je pense qu'il a été écrit un peu comme un roman ! Un truc un peu comme une série que tu as envie de suivre et qui t'intéresse ! Et je pense que les premiers retours ont confirmé ça quoi ! On confirmé tout ça ouais ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Tu disais à l'étranger effectivement dès le début on s'est retrouvé en Belgique, en Suisse, on fait une tournée dans toute la France ! Et les gens ils ont l'air de kiffer donc ça fait plaisir ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon bah écoute ça me fait vraiment plaisir également de te recevoir pour que tu nous parles aussi un petit peu de ça ! Je ne l'ai pas lu mais j'avoue que ça fait partie des livres que j'ai sur ma wishlist depuis un bout de temps ! Donc je pense que ce sera fin un moment ou un autre ! Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est j'ai envie de dire est restée un petit peu très longtemps insidieuse ! Ou du moins que très peu sont allés jusqu'à verbaliser jusque là ! C'est les sentiments assez contrastés de la rue par rapport à Solar ! Donc aujourd'hui parler d'MC Solar ! Lorsque mon pote Syrah il m'a suggéré au téléphone d'aborder ce sujet ! J'entendais son sourire à l'autre bout du film ! Parce qu'il savait à coup sûr que c'était une question qui me ferait plaisir ! Et pour le coup là dessus il avait raison ! C'est une question qui m'a fait plaisir ! Parler de hip hop ça a toujours été un hobby ! Mais s'est penché sur ce que je considère aujourd'hui à titre personnel ! Comme le plus grand lyriciste de l'histoire du rap français c'est autre chose ! Alors je sais que le terme sera discuté ! Il n'y a pas de problème ! Ce que je peux comprendre d'ailleurs ! C'est vrai que d'autres MC peuvent clairement prétendre au trône ! Mais la place de Solar dans le débat est indiscutable ! Comme sa capacité à transcender le centre public rap ! Ces jeux de mots auraient pu faire de lui un sérieux candidat au divan de Bernard Pivot ! Pour preuve ! Aujourd'hui j'ai encore le souvenir de ce cours de français en 5ème au collège Robert Desnos d'Orly ! Et je suis sûr que Kerry James saura très bien de quoi je parle si il nous regarde ! Où un prof nous avait distribué des polycopiés d'un texte de Solar en nous expliquant l'inspiration directe qu'avait été la sienne pour Loulipo, un mouvement littéraire français né dans les années 60 ! La démarche de Loulipo était simple, elle consistait à encourager la créativité de la littérature française en écrivant sous le poids de contraintes stylistiques ou mathématiques ! L'une des œuvres majeures sera celle d'un auteur que je vous invite à lire juste pour le délire, qui s'appelle Georges Pérec et qui publiera en 69 un livre qui s'appelle La Disparition ! 300 pages sans qu'une seule fois apparaisse la lettre E, qui est la lettre la plus utilisée en français ! Et pour ceux parmi vous qui lèveront les yeux au ciel, je vous mets au défi d'écrire 3 lignes sans cette lettre ! Dans la simple phrase que je viens d'écrire, la lettre E est déjà revenue 17 fois ! C'est de cette école que vient Solar ! Celle des poètes, celle des amoureux des mots ! Et si son talent lui a permis d'embrasser toute cette France des années 90 d'Ophélie Winter jusqu'aux enfoirés, Ses confrères rappeurs et par conséquent la rue ont toujours été bien plus mitigés face à lui ! Comment comprendre et surtout expliquer ce relant de désamour pour ce qui est l'artiste hip-hop le plus français, le plus populaire de son époque ? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ! Et pour lancer le débat, je donne la parole à notre invité, Ismaël ! Ok, il reste déjà à Belanthro ! Magnifique ! C'est intéressant ce truc là, moi c'est aussi une question que je me suis posée pendant longtemps ! Déjà, moi je suis né en 89, donc Solar, je commence à l'écouter très tôt mais sur Paradisiaque ! Ok, d'accord ! Je ne me prends pas les premiers albums, je les prends plus tard ! Et j'ai eu la chance d'interviewer Solar l'année dernière d'ailleurs ! C'est un grand aboutissement pour moi, on l'appelle Venir Amour ! Ah bien ! Donc il y a des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui que j'ai pu lui poser ! Donc j'ai ces réponses que je vais vous livrer là ! On n'a pas vu l'interview ! En gros, ce qui est intéressant je trouve, c'est que Solar, fin des années 80, tout début des années 90, c'est la référence absolue dans le Dynastyle ! Tous les mecs prennent exemple sur lui, c'est le rappeur numéro 1 ! Ok ! Dans le livre, on raconte, Driver, il est au collège, il recopie les couplets Solar, il va les râper au collège comme si c'était des siens ! Pour les gens qui n'ont pas écouté Dynastyle ! Donc c'est vraiment la référence ! Et il se passe un truc, je pense, c'est que quand il sort le premier single de Qui sème le ventre ? C'est donc Bouche de la, le premier single ! Qui est une version beaucoup plus ralentie du Bouche de la qui tournait en freestyle sur Radionova ! Ils ont fait des tonnes de versions de Bouche de la dans Dynastyle, mais qui étaient accélérées ! A l'époque, c'était en mode débit ! Ils sortent une version totalement plus pop, plus ralentie ! Et ça fait référence au Jay-Z, je ralentis mon rythme, je double mon audience ! Ouais ! Ça cartonne ! Sauf que dès ce moment-là, le public rap de l'époque s'est dit, c'est quoi ça ? C'est trop gentil en fait ! Il y a ce truc, c'est trop soft, c'est trop gentil ! Et directement dès 1991, alors qu'ils représentaient le modèle absolu sur Radionova ! Il commence à se détourner ! Les gens écoutent l'album, bien sûr, ils kiffent ! Mais beaucoup plus en secret, parce que dès le début, il y a ce truc de, c'est le numéro 1 ! Il commence à faire des trucs dits commerciaux, c'est-à-dire juste qu'ils fonctionnent ! Et avec une tonalité qui est un peu moins rude et rude ! Ouais ! Et tout de suite, d'entrée de jeu, les autres rappeurs, c'est un game ! Ça a toujours été ! Tu vois le numéro 1, comme dans la boxe ! C'est Challenger, tu as envie de le montrer ! Parsement ! Donc, dès là, il y a eu ce détournement ! Ce qui est intéressant, c'est que je lui ai demandé à Solar ce qu'il en avait pensé dès ce moment-là ! Du fait que des rappeurs, le microcosme, qui était petit encore à l'époque, commencent à s'attaquer à des... Lui, il me dit qu'il l'a mal vécu ! Moi, je pensais qu'il s'en foutait ! Il me dit qu'il l'a mal vécu ! Parce qu'il me disait, en fait, tous ces mecs-là, je les voyais dans mon studio ! C'est clair ! Il venait, il passait dans mon studio ! Et il me disait rien ! Et juste après, il commençait à m'envoyer des petits pics par-ci par-là dans les trucs ! Il faut se rendre compte qu'en 91, il y a Authentic d'NTM qui sort ! Authentic, je crois que ça vend 70 000 exemplaires ! Donc, c'est quand même un succès ! Ça n'a rien à voir avec les 300 000 qui sont... Mais, il y a quelque chose de beaucoup plus authentique, de fait ! Dans une certaine mentalité, on va dire ! Et dès ce moment-là, lui, il me dit... Puisqu'il considère que je suis soft, populaire, etc. Moi, je vais aller aussi vers ça ! Et donc, rapidement après, quand il met en place son équipe avec Zdar, Bumbass... Et Jimmy Jey ! Et Jimmy Jey pour Proz Combat ! Dès là, il va se dire... Moi, mon but, c'est de toucher le plus large public possible ! Dans les textes, c'est Solard ! Donc, forcément, il essaye d'élargir au max, d'aller vers de la poésie, vers ce genre de choses ! Ouais ! Et dans les sonorités, il crée un son, eux, sur Proz Combat ! Qui est un mix entre des sonorités rap, de la soul, du jazz, des musiques africaines en pluriel ! Enfin, c'est très vaste ! Et ça devient populaire ! Pas forcément dans le mauvais sens du terme ! Mais du coup, pour les rappeurs challengers de ce moment-là, il y a un truc de... Ok, lui, c'est de la variète ! Ouais ! Mais lui, il va cultiver ce truc-là ! Déjà, je te laisse la parole ! Mais déjà, c'est ce que je voulais dire là-dessus ! Non, je te rejoins ! Je te rejoins, je pense qu'il y a une singularité ! Qui fait qu'effectivement, très vite, on l'a mis... On l'a un peu vu, on va dire, en chien de faïence ! Même si, au final, il a créé beaucoup de ponts ! Parce qu'avec les concessions de Jimmy J, quand même, je dirais, le pause, les sages-pots, les moins cradés, tout ça... C'est quelqu'un, quand même, qui a réuni ! Alors que c'est assez paradoxal, parce que c'est quelqu'un qui est solitaire ! Qui a un côté très solitaire ! Même les gens qui ont collaboré avec lui, confirment ces choses-là ! Mais en même temps, il avait effectivement, comme tu dis, son studio, au final, il était, on va dire, un centre évalgique Où tout le monde, en fait, se réunissait et venait ! Et pour revenir, quand tu dis les petits pics, il en prend ce combat à Superstar ! Tu vois, c'est peut-être l'un des premiers clashs ! Après, à la version Sola ! Mais c'est subtil ! Après, on l'a dit, c'était Dissinaki ! À jouer Star ! Star, Superstar ! Derrière, en plus ! En plus, lui-même, après, l'a un peu confirmé, mais son MC aussi, il a pris pour lui ! Parce qu'effectivement... Et Sola, effectivement, l'a mal pris ! Et je peux comprendre qu'il prenne mal ! Et je pense qu'à partir de là, je pense que c'est surtout à partir, je pense, encore plus de Proz Combat ! Ce Proz Combat confirme, en fait ! Confirme le succès de Sola ! Et l'installe comme la Superstar ! Clairement, la Superstar du rap français ! À qui on ouvre les portes partout ! Et ben, à partir de là, je pense qu'il y a une défiance, parce que... Par sa musique, mais aussi par sa personnalité ! Le rap aussi, c'est une musique d'identification ! En termes généraux aussi, identifié à son regard ! Surtout quand on est jeune ! Le rap, tu ne peux pas te dissocier aussi de la rue ! Est-ce que Sola a donné envie à ce qu'on lui ressemble ? Honnêtement, je ne pense pas ! Encore à l'époque, comme tu dis, c'est un microcosme ! Ils ne sont pas beaucoup ! T'as qui ? T'as Assassin ! T'as NTM ! Qui marche vraiment ! IAM ! Après, bon, t'en as eu d'autres ! Mais au début, c'est eux, vraiment ! En plus, c'est marrant, parce qu'on a reproché des choses à Solar ! Le côté trop intello ! Qui aime les mots ! Mais d'autres aussi, avaient un peu ce côté-là ! On n'aura jamais reproché ça ! Par exemple, à un Kenaton, tu vois ! Même par suite, les sages poux sont venus ! À Danidane, jamais on n'a reproché ça ! Mais lui, vu que... Et de facto, je trouve que c'est très français ça ! Quand tu es numéro 1, tu brilles ! Tout de suite, par posture ! En fait, il y a un rejet qui se fait ! Il y a un rejet qui se fait naturellement ! Il y a un rejet qui se fait ! Après aussi Solar, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit très vite ! Qui s'aime le vent, récolte le tempo à marcher ! À traverser les frontières ! Gilles Peterson, de la BBC ! DJ Français, qui était à Londres ! Le fait signer chez Track In Lund ! Quand il va à Londres, il voit des Bjork ! Des Jamiroquai ! Cette grosse scène, Assy Jazz et tout ! En plus, à Londres, c'est une scène assez hétéroclite ! Qui fait qu'il y a une ouverture d'esprit très vite chez Solar ! Où il ne s'est pas enfermé, en fait ! Il ne s'est pas enfermé dans quelque chose, entre guillemets ! Qui le rend prisonnier de la condition d'où il venait ! Mais finalement, est-ce qu'avec le temps, il n'est pas devenu très jet-set ? Un petit peu ! C'est ça un Solar ? Ouais ! C'est ce qui s'est pas un peu... J'ai pas embronjonsé ! Mais c'est par la suite ! Ça, c'est vraiment clairement après Proz Combat, je trouve ! C'est dans cette deuxième partie ! Ce qu'Ismaël disait, c'est que d'après la discussion que tu avais eue, c'est que grosso modo, il avait continué dans la direction Proz Combat, un petit peu en réaction à ce qu'on avait pu lui dire, ou aux premières critiques qui avaient pu être formulées contre lui, à l'époque de qui s'aime le vent récolte le tempo. Mais en fait, quand tu réécoutes qui s'aime le vent récolte le tempo, moi je vois pas, j'ai envie de dire, comment dirais-je ? C'est déjà ce truc-là en fait, tu vois, quand tu réécoutes matière grasse contre matière grise, quand tu réécoutes victime de la mode même, tu vois, c'est des sons qui sont écrits toujours tout aussi avec autant de finesse, et qui vont également délivrer un message avec tout autant de jeux de mots. C'est pour ça que je vois pas, tu vois ce que je veux dire ? On peut réécouter des sons type quartier nord, etc. Oui, effectivement, ça peut... Ouais, ça s'apprécie, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est quelqu'un, parce qu'on l'a classé, on va dire, dans la variète, mais lui-même en fait, ne voulait pas être associé à la variète en plus. Lui-même, je tire à l'arbalète contre la variète, c'est quelqu'un, il ne voulait pas être associé en plus à la variète. En fait, lui, il voulait être populaire. Voilà. Dans le sens large, c'est-à-dire toucher le plus de gens possibles. Exactement. Faire de la variète, au sens où la variète, ce serait de la musique pas exigeante, tu vois. C'est ça. Lui, il voulait faire de la musique exigeante, mais en touchant le plus de monde possible. Tout à fait. Et là où je trouve qu'il est fort, c'est qu'en fait, c'est un mec, il a été cohérent de A à Z. Du début à maintenant, c'est le même univers, voilà. Il n'a jamais rien lâché et c'est intéressant, on en parlera peut-être après, mais les perceptions ont évolué sur lui au fil des décennies, des années. Tout à fait. Jusqu'à revenir en grâce, je pense maintenant. Clairement. Mais lui, il a toujours été constant. Il y a une anecdote, j'ai appris ça. Après Proz Combat, il y a P. Didi qui voulait faire un album avec lui. Ouais, clairement, un album avec lui. Et parce qu'il voulait faire un album parce qu'il écoutait, lui, il voulait faire un son. Il dit, il a dit non, c'est un album. Et le gars, il a dit, il était tellement authentique. Et Solard lui dit, moi, je veux faire un truc en français en fait. Je ne veux pas faire machin. Donc il a l'ouverture, mais il a son authenticité aussi à lui. Il a refusé. Un amoureux de la langue française. Exactement. Et je trouve que c'est tout à son honneur d'avoir son univers et de ne pas l'avoir lâché. Après, on aime ou on aime pas. Et je pense que c'est juste l'évolution du rap qui avait besoin de prendre ses distances avec Solard, puis de s'en rapprocher. C'est la réaction d'autrui en fait qui conditionne la vision de Solard. Lui, il n'a pas bougé. Après, oui, mais après, en fait, c'est que autant le... Je pense qu'après, la musique de Solard, à premier écoute, n'est pas forcément accessible. Quand tu écoutes Proscombat, surtout Proscombat, il y a des sons, on ne va pas se mentir. Quand tu es plus jeune, quand tu dis, moi, Proscombat, il sort, j'ai quoi ? J'ai 8 piges. On ne va pas se mentir, il y a des sons qui sortent, le nouveau western. Tu n'as pas toutes les subtilités pour le comprendre. C'est le gros tube et tout, mais tu n'as pas toutes les subtilités. Je ne te parle même pas de la cocubine de l'hémoglobine. Alors là, mon ami, au début... Tu as 8 ans, tu la comprenais. Au début... Tu es qui dit ça ? Non, c'est un génie. C'est un génie. Et au final, voilà. C'est l'un ou l'autre. Voilà, je pense que c'est plus la deuxième option. C'est maintenant, par exemple, il te dit Dormeur Duval. Tu as écouté, au début, tu dis Dormeur Duval. Clairement, tu vas peut-être penser à un Dormeur de Val-de-Marne. Après, peut-être du Vénèves. Pour te dire, non, mais voilà. Alors qu'au final, il fait référence à la poésie de Rimbaud. Si tu penses ça, par contre, il y a aussi. La poésie de Rimbaud, cette même poésie qui fait référence à la guerre franco-prussienne de 1870. Ça va loin en fait. Après, c'est quelqu'un aussi qui est allé chercher, qui est amoureux mieux, qui allait chercher en fait cette volonté-là d'avoir vraiment des références. Effectivement, on va dire, qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais jouer avec les mots aussi. Avoir donc cette singularité. Et encore, au moment où ça sort encore, pour ce qu'on voit en 94, je trouve encore, même si effectivement je dis que ce n'est pas facile d'écoute pour un certain public, au moins, il a encore, on va dire, il a encore une pertinence. Très vite après, très vite après 94, t'as aussi une nouvelle vague qui vient. Qui vient, le côté peut-être de Solar, on va dire, en plus c'est quelqu'un, même dans la construction de ses sons, couplets, refrains, couplets, refrains, c'est un dépromet, qu'elle veut structurer ses sons comme ça. Il y avait un côté, on va dire, moderne. Très vite après, t'as des gars, t'as une nouvelle vague qui vient. Ou limite, tu vois, Solar fait un peu figure, en fait, de, on va dire, de rap à l'ancienne, en gros. Tu vois ? Ouais, c'est clair. Non, non, bien sûr. Et je pense que si ce décalage-là aussi... Enfin, mais tu parles de quelle époque ? À partir de quelle époque il fait rap à l'ancienne ? Pour moi, juste à partir, déjà, dès 95, en fait. La cliquette qui vient et tout, ou qui commence à... T'as une nouvelle vague qui vient très vite, et ça vient très vite. Et tu vois, ça émerge super vite. 95, ça va trop vite. T'as toujours des... Ça émerge de partout, que ce soit à la scène parisienne... Non, il fait clairement... Oui, à ce moment-là, il apparaît aussi clairement, je pense, comme un Oji. Parce qu'il a de la bouteille. Et pour moi, c'est bien, ça. C'est-à-dire que c'est le renouvellement permanent du rap avec des jeunes générations. C'est une musique de jeunes. Ouais, bien sûr. Une nouvelle génération qui arrive. Alors, en fait, ça va vite maintenant, mais ça allait déjà vite à l'époque. Ouais, clairement. De l'année en année, quand Ayad, ils sortent l'école du micro d'argent un an avant, ils avaient leur version de l'album. Mais ils sont pas à jour avec tous les autres qui arrivent, les Taïbong, etc. Et tu vois, je trouve que MC Solar, du coup, malheureusement, il a juste la posture du pionnier. Du pionnier qui arrive et qui a besoin de tuer pour toi créer ton style. Et lui, il avait la lucidité. Il me disait, moi, les mecs qui arrivaient et qui me taillaient, je disais, mais du coup, prenez votre créneau. Vous avez raison. Vous avez besoin de rejeter mon créneau pour aller dans le vôtre et forger votre style. Faites-le. C'est normal. Et ça, je trouve que c'est tout à fait logique. Il a juste été victime de sa position de leader au départ. Ouais. Et qui... Ah non, bien sûr, bien sûr. C'est clair qu'il avait une position de leader. Après, je pense qu'il y a aussi le rôle ou la position un peu sociologique de Solar aussi avec le temps. J'ai l'impression qu'aussi, le fait de pouvoir avoir été, entre guillemets, adoubé par un public très bourgeois, peut-être très bobo, a fait que les mecs... Accepté par les médias. Accepté par les médias, tu vois. Alors que ceux qui, à cette époque-là, ont pris plus ou moins la relève, avaient bâti vraiment leur image sur un rejet un petit peu, enfin une espèce de contre-culture, tu vois. Alors que lui embrassait justement plus ou moins cette culture et un certain public. Je pense que ça, ça a pu le faire paraître un petit peu comme une espèce de traître à la cour. Ouais, devant lui. En fait, je pense que c'était ça le pire pour lui, c'est que c'est devenu une méga star d'une contre-culture. Ouais. Et en fait, on n'avait pas envie d'être identifié aux gens qui disaient le rap c'est nul mais Solar c'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait toute une branche comme ça de la population. Ah ben sûr. Le rap c'est de la merde. Par contre, Solar il est fort. Ouais, par contre. Il est bien. Lui c'est un vrai poète, etc. Il n'est pas comme les autres. Genre, MTM c'est du bruit. Ouais. Mais Solar, on comprend ce qu'il dit, il rappelant que moi, on comprend les mots, etc. Et donc toi, je sais pas, t'es adolescent ou même jeune adulte, le rap c'est une musique de contestation pour toi, c'est ta musique ou d'adolescence ou machin. T'as pas envie d'être assimilé aux darons ou aux grands darons qui te disent, nous on respecte Solar. T'as pas envie d'écouter la même musique qu'eux en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc je pense que c'est ce problème là, le public qui a validé Solar, la France entière, t'avais pas envie d'en faire partie pour rester dans une coopération. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Encore ouais, c'est une question de posture. Oui, c'est une question de posture. C'est très français. C'est de la posture là. Ouais, mais au final c'est très français. C'est comme Fab, par exemple Fab, on l'associa, t'es nouveau Solar. Après je peux comprendre tout de suite, lui il a dit non, non, on connait pas cette étiquette. Et il y a juste à voir le dedans qu'il va ataratata. Hum, ouais, ouais. Ils le prennent d'eau, ils se foutent de sa gueule ouvertement. Alors que Solar, lui effectivement il l'a invité. Solar, il fait partie. On lui déroule le tapis rouge. Il fait partie de la famille, viens, on t'accepte. Bah, on l'a accepté au final. Mais après, non, parce que... Après, non mais ça, ça a joué. Et ça, mais ça a énormément joué parce que les... Et les enfoirés, c'était vu alors là, clairement... Là, c'est vraiment... Là, on donne les clés de la maison. Là, on donne les clés de la maison. Mais non, t'es vu comme un traite qui a trahi... Qui a trahi vraiment le mouvement. Non, tu es plus partie des autres. Comment tu peux t'associer à... Quand j'étais chippeux, tu comprenais pas, tu vois. Tu comprenais pas. C'était le seul en plus, tu vois. Ah, clairement. Tu comprenais plus. Je crois que c'était limite le seul. En plus des enfoirés, en vrai. Ouais, ouais. Je pense que c'était Yannick Noah ou non. Ouais. Ouais, peut-être. Oui, voilà. Mais c'était... Mais lui, t'es vraiment... Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, mais bien sûr. Normalement, t'es avec nous. T'es pas... T'es pas avec eux, voilà. Et en plus, y'a même ces témoins les populaires. Ça m'a rendu être minicum. Ouais, bien sûr. Tu vois, minicum, là, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que les minicums, il faut publier qu'ils t'ont pris pour toucher à la jeunesse. Ouais, MC. Un peu les têtes du moment. Tu vois, et Claude MC, t'avais l'Antoine Decau, Nagui et tout. Et t'as d'autres Claude MC, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. C'est pour dire à quel point sa popularité... Et aussi, je pense qu'il y a le pinac de sa popularité. Il l'attrape aux phénomiteurs. Et ça a rendu jaloux aussi encore plus de personnes. Ah, le salopard. Tu sais, c'était vraiment Solard qui a cité. Et c'est qui, Sago ? C'est Ophelai. Et Ophelai, là, parce qu'à l'époque, les gens Ophelai... Ah, Dieu m'a donné la foi. Et Dieu aussi lui a donné les tétés. T'inquiète pas qu'il y en a plein qui voulaient tétés, ça. Et Solard, c'est le salaud, il a tout. En fait, il a tout pour lui. Il dit, putain, le salaud, il a vraiment tout pour lui. Donc secrètement, ceux qui jalousaient, t'en fais pas. Au fond, il disait, putain, j'ai un mètre à sa place. Mais au moins, comme a dit Isma, il est authentique. Ça, on peut pas lui reprocher. La tour était authentique. Et... Je me demande d'ailleurs, juste... Mais je me demande même d'ailleurs si Ophelai Winter ne s'est pas servi, clairement, du côté... Enfin, du côté... Renoir, déjà de Solard, pour sa propre carrière, qu'elle-même essaie plus ou moins d'accéder sur un côté très musique noir. Exactement, à R&B, ouais, clairement. Je me demande, j'ai cette réflexion-là qui me traverse la tête, là en live. Franchement, après, ça serait... Je sais pas. Je ne sais pas. Ça serait peut-être à Létre Renoir, elle pouvait se mettre un peu comme ça. Parce que, tu sais très bien que quand on a un certain niveau de popularité, tu cherches plus simplement la meuf ou le mec, tu vois ce qu'elle veut dire. On en parlait l'autre jour, je sais plus pour quel artiste. C'est Kanye. Exactement, tout à fait. Tu recherches aussi des personnes qui puissent plus ou moins te servir dans ta carrière, tu vois. Au niveau de l'image du tout. Elle, je pense qu'elle lui servait, puisqu'elle était populaire, elle marchait bien, elle était... Tu vois, elle était clairement tendance. Et lui, je pense qu'il avait également plus ou moins... Tu vois, il véhiculait un truc... Il couché les cases. Il la validait, j'ai l'impression, il la validait dans son créneau de musique noire, en fait. Je pense, hein. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que t'en penses ? Non, c'est ta réflexion. Ta réflexion, je pense... Il lui donnait une caution. Oui, une caution. Tu sais, je me souviens de cette ligne de Youssoupha, quand il dit sur Eternel Recommencement, être black, c'est un don et pas un délit, ni un délire pour être coté dans le R&B, ma petite Ophélie. Tu vois ce que je veux dire ? T'as vraiment l'impression qu'elle avait besoin, je pense aussi, d'une espèce de caution, plus ou moins Renoir, pour valider vraiment... C'est une réflexion que j'ai, peut-être que je me trompe et si Ophélie... Après, non, mais après, c'est une réflexion forcément que t'as vue de l'extérieur. Ouais. Au final, ça, c'est des suppositions qu'on peut dire, mais ta supposition n'est pas dénuée de sens. Non, non. Je pense que ça se prête, tu vois. Non, non. Que ça se prête et c'est même quelque chose... Par contre, pour ça, je trouve, il faisait là des gens... Par contre, tu vois, quand j'étais plus jeune, par contre, le gars disait « Ah, mais quand même, Claude MC, il a attrapé au Felaïe ! » Ah oui ! Là, par contre, tu vois, là, par contre, tu vois, nos grands frères et tout, là, par contre, c'est bon, ok, d'accord, là, on te valide. Autant sur les sons... Exact, il y avait un respect. Autant pour les sons, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, que ce soit nos grands frères, ou les grands frères de nos gars, ou grands cousins, bref... Tu vois, dans le milieu, on a grandi, ouais, Solard n'était pas validé. Il y avait ce rejet, tu vois, il y avait ce rejet, c'est-à-dire qu'il y avait ce rejet-là, et même, pour dire ce rejet qu'on me dit par rapport à ses congénères, à part la haine, on avait invité où, Solard ? Il a collaboré sur quel autre compil ? Je sais pas si c'était son fait, ou si c'est les gens qui le sollicitaient vraiment pas, en fait. Moi, alors, ça encore, tu vois, c'est une supposition. Moi, je pense pas que ce soit son fait. Je vois pas quelqu'un de fermé, en fait. Je vois pas quelqu'un de fermé. Ouais. Et j'ai cette impression que les gars, dans la direction qu'ils voulaient prendre, dans les projets qu'ils faisaient, ce côté Solard, peut-être, ce côté, on va dire, entre guillemets, populaire, va varié. Ça collait pas. Ça collait pas, je pense, à la vision. C'était pas 50, en fait. C'est vrai que quand tu prends la première moitié des années 90 dans le rap en France, finalement, les collaborations, c'était pas quelque chose qui se faisait des masses. Et quand ça a commencé vraiment à se faire, ça a été à l'époque où, effectivement, les mecs avaient popularisé en tournant très street, très rude, etc. Et ouais, clairement, Solard, quand tu regardes bien, Solard, à qui on pouvait l'associer, même après les années, enfin, deuxième partie des années 90, éventuellement peut-être des Ménélique, mais qui étaient déjà présents, justement, sur Pose Combat, il me semble. Ouais, bien sûr, ouais. Exactement. Ouais, c'est un remix avec ça, je peux. Exactement, Aya, mais éventuellement, tu vois. Bah, ils pouvaient, bah, sur un 7 Hill, par exemple, ça aurait pas détonné. Ouais, ça aurait pas détonné. Ça aurait pas détonné que ça sur un 7 Hill. Mais tu vois, ils sont pas 50, tu vois. Après, les Time Bombs, les... Les Time Bombs, les Hostiles, etc. C'est autre chose des premières classes. Il aurait pas été, il aurait clairement pas... Il aurait pas détonné, en fait. Il aurait pu s'adapter. Je trouve pas qu'il aurait, en fait, ça aurait été... Moi, je trouve pas ça déconnant, en fait. Encore aussi, vu que c'est encore Maison 10, encore ça, c'est autre chose. Mais sur les autres, moi, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Parce qu'encore une fois, on revient d'abord à la jeunesse première de la chose. Solar s'est rappé. Si encore, tu me dis que c'est pas un Bini B, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que dans ces années-là, il commence à y avoir des questions de droit et tout. Ils sont broués avec sa Maison 10, 97. Exactement avec Polydor, ouais, ça commence là. En 2017, je crois, 2001, je pense qu'il y a un peu un truc compliqué à ignorer. C'est compliqué parce qu'effectivement, des contrats, ils commencent vraiment à se plonger dedans. Parce que c'était quelqu'un qui avait cette naïveté. Je sais pas si dans cette période-là, il est libre de faire des feeds. Tu vois, j'en sais rien de quel est son statut légal. Peut-être que ça a une explication, j'en sais rien. J'avoue, je sais pas, mais... Ouais, je... Peut-être qu'à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que je pense que ce mec-là, en fait, c'est le premier à être devenu plus gros que le rap. C'est-à-dire être devenu une star française pour ne pas devenir une star du rap. Ah non, mais clairement, c'est la première... Je t'ai dit, c'est la première super star du rap. Clairement, elle est établie, ça. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, ça, en France, on n'est pas. C'est-à-dire quand tu dépasses ton milieu, comme pour James. James, à un moment, c'est devenu une méga star française, indépendamment d'être une star du rap. À un moment, ton public de base, il se détourne, il en a marre. Parce qu'en France, on est comme ça. Je pense que Solar, il n'a pas de titre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme ces albums ont été indisponibles pendant longtemps... C'est ça. À partir de... Déjà, il n'y avait plus de rotation radio. Je crois, dès 2000, déjà, tu n'écoutais pas, il n'y avait plus de rotation radio. Déjà, c'est son. Exact, déjà. Après, effectivement, dès qu'il y a eu le streaming, tu n'écoutais plus, ils sont donc... Il y a eu la génération entre guillemets de 2000. Solar, la vérité, ils n'en ont pas connu. En fait, c'est ça. Il fait trois albums, je crois, dans les années 2000, qui marchent bien. Mais après, dès la fin des années 2000 jusqu'à récemment, en gros, il disparaît, lui. Ses albums sont plus trop dispo. Et c'est là que se reconstitue le patrimoine Solar. Parce qu'il y a des rappeurs, tu parlais de Jusuf à l'heure, qui commencent à le citer. Où il est Solar, on aimerait bien faire un feat, on aimerait bien machin. Et c'est là qu'il est redevenu, comme quoi l'absence, parfois, ça a du bon, les roses. Il est très bon bleu. Très comptable. Et surtout, respecté, vraiment, dans le milieu du rap. En mode, les gars, n'oubliez pas, ce pionnier était trop fort. Et je pense qu'on est passé aussi à l'époque 2010, etc. où le succès, on a un rapport différent au succès dans le rap. Ouais. Et je pense que... On accepte, en fait, cette ouverture. Effectivement, c'est une ouverture. Et le fait que ce son ait pas été dispo, c'est peut-être la meilleure... Ça marche. Une édiction pour son héritage. Mais après, il y a aussi la maturité de chacun. Parce qu'il y a ça aussi. Je pense que même nous, en tant qu'auditeurs, pour beaucoup, Solar, c'est à partir, on va dire, de la vingtaine où vraiment... On a commencé vraiment à le réécouter, à vraiment à réapprécier Solar, à dire, OK, parce qu'on avait cette maturité nécessaire. Je pense, pour beaucoup, c'est cette ouverture, l'esprit nécessaire, pour clairement m'entendre. Parce que les rappeurs le citaient, j'ai dit, oui, mais c'est parce qu'aussi, pour beaucoup d'autres, on était plus matures, en fait. On était plus aptes, en fait, à comprendre la musique de Solar et à l'apprécier. Non, bien sûr. Mais je me demande d'ailleurs si dans le rejet, à un moment donné, de Solar, par une large partie, on va dire, de la street, de manière générale, je me demande même s'il n'y avait pas aussi une espèce d'incompréhension face à sa musique. Oui. Parce que sa musique, très honnêtement, même en ayant fait quelques études, etc., sur certains textes, il faut se poser, tu vois, pour comprendre véritablement jusqu'où il va, en fait, tu vois. Et c'est là que je trouve que l'artiste en lui-même est aussi très accompli. Parce qu'un artiste, un bon artiste pour moi, un mec qui arrive à faire un bon album, tu sais, c'est un album qui peut s'écouter parfois sur différents registres et sur lequel tu peux avoir différentes écoutes. Tu vois, tu peux le comprendre, tu peux écouter Nouveau Western pour déconner, tu vois. Tu vois, je trouve le son entraînant, etc. Non, le son de Gainsbourg, tout ça. Exactement, exactement. Mais tu peux également l'écouter dans les lyriques, essayer de décortiquer, tu comprends les jeux de mots, finalement, avec le temps et les années. Ce que tu dis, c'est fou, parce que, je le disais au début, je découdrais Solar avec Paradisiaque. Ouais. C'est 97, je crois. Ouais, le 97, c'est ça. Exact. Et je l'écoute quand j'ai 8 piges. Et je kiffe, sans comprendre, je pense, plus de la moitié des trucs. Ouais. Il arrive à toucher un gars de 8 ans, et là, je l'ai réécouté quand il est redevenu dispo sur le platform, parce que j'avais perdu le seller. Et donc, je l'ai réécouté, et évidemment, j'ai kiffé, j'ai découvert d'autres trucs. Donc, c'est dingue de se dire, t'es en 97, tu fais du rap, tu touches, sans faire de la merde, sans faire un truc de dance party, je sais pas quoi. Tu touches un homme de 8 ans, tu touches des darons. C'est dingue, en fait. Ouais, ouais. Ce talent-là, il est assez impressionnant. Ce talent-là, comme tu dis, est impressionnant. Il y a même des sons qui, à la première écoute, tu vas kiffer. En plus, c'est ça, parce qu'ils se bonifient, en plus, avec le temps. Exactement. Comme tu dis, tu parles de nos OSTR à Obsolet qu'on est sortis, Jean Paradisiaque, Gangster moderne. Gangster moderne. Incroyable. Mais quand tu les réécoutes, tu te dis, le gars, vraiment, notre écriture était vraiment forte. En plus, on parle de succès. Pour dire qu'il a sacralisé aussi son succès, et je pense qu'il y a l'impôt sur des gens vis-à-vis de lui, c'est victoire de la musique. Il est interprète masculin de l'année, et il gagne la victoire aussi par rapport au clip de Nouveau Western. C'est clairement, ça te pose le gars quand même. Interprète masculin de l'année, c'est pas là dans la catégorie entre guillemets rap, purement, tu vois, non. Interprète masculin de l'année. À partir de là, clairement, là, oui, effectivement, il est plus qu'adoubé. Et ça veut dire quelque chose, mais même aussi au niveau de l'image. Tu vois, quand tu vois la prochaine de Frost Combat, tu vois, que ce soit la couverture de la deuxième, tu vois, ce visuel-là, le clip, je t'ai dit, de Nouveau Western. Le clip 94 sur un clip comme ça, il est incroyable. Il est incroyable, techniquement, il est incroyable. Donc, tu vois, déjà Solar, il avait quand même déjà… Après, il a aussi été très bien entouré. Si on parle d'un premier artistique, l'équipe qu'il y avait sur Frost Combat, c'est plus la même qu'il y a sur Paradisiaque. Et ça se ressent, je trouve, dans la qualité de l'album. Il y a Yann Sissouan, malheureusement, avec Jimmy Jey, tu vois, qui se fait. Bah, Nizdar, avec… Ah, c'est pas connu, j'ai oublié de soi. Bumbass. Bah, on crée… Bumbass, ils font en plus la French Touch et tout, avec les Head of Punk et compagnie. Donc, oui, il y a aussi, je pense, ces choses-là qui font que Solar aussi, même si Paradisiaque, ça, c'est un bon album. Oui, c'est un bon album. Mais déjà, on voit déjà des problèmes qui sont avec la Maison Disque. Parce qu'ils ne trouvent pas Paradisiaque, à la base, ils voulaient faire un double album. En fait, c'est ça. Et au final, ils n'ont pas voulu. Ils ont sorti le quatrième… Voilà. Exactement. C'est Solar, Solar qui s'appelle Solar, ouais. Qui ne devait pas être comme ça. Tout à fait. C'est pas un premier album en soi. Exactement. Ils l'avaient construit avant. Tout à fait, ouais. Pour sortir leur contrat, exactement. Parce qu'ils voulaient sortir leur contrat avec Polida. Ils se sont dit, on fait un double album. Il y a eu des litiges où au final, les gars, ils ont dit, non, 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 ça, ça se passe pas comme ça. Ça l'a beaucoup dégoûté en plus aussi. C'est énormément dégoûté. Et c'est quelqu'un même, quand on parle de sa personne, c'est quelqu'un quand même. Tu sais, elle aime pas calculer ses albums. Tu sais, ça sortait pas. En fait, c'est de l'argent au final que tu laisses d'or. Il n'y a pas de sa ZM, ça tombe pas. Mais le gars tellement, en fait, pour te dire, il est tellement dans son authenticité, cette, je trouve, cette personnalité où il veut être totalement entier et fidèle, en fait, à ses principes convictions, que voilà, il se voit pas dessus, quoi. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Non, mais je trouve même, comme tu disais tout à l'heure, avec le temps, la réhabilitation de Solar, même par des gars comme Booba, tu vois. Ouais. Tu sais bien de sa fameuse ligne, les mecs comme Hayab, etc. Et c'est des antiquités, etc. Pour finalement finir par un big up. Je pense que Solar, finalement, avec les époques, a réussi à mettre plus ou moins qu'on monte d'accord. C'est marrant. Solar, il a fait un fit il y a pas longtemps avec Ash, qui est un rappeur de Strasburg, anciennement Ash Kid, je sais pas si vous voyez. En 2011, il a fait un fit sur cet album-là. Un morceau s'appelle Rouge, c'est un très beau morceau. La manageuse de Ash, Ash Kid, c'est Anne Simon, qui est donc la manageuse de Booba. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok, 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 ok. Bon bah comme quoi, c'est finalement un cercle. Exactement, exactement. Et Solar, je lui l'avais dit quand je l'avais en interview, j'avais repéré ça en faisant des recherches. Il y a Will I am qui a dit dans une interview il y a quelques années, 2018-2019, donc Will I am des Placatis, qui disait qu'en 95 à Los Angeles, lui, il écoutait MC Solar et Batu Pak. Comme quoi, le côté perception de la rue, de est-ce qu'on a un artiste ? Mais il a traversé les frontières. C'est un gars, il est sur Jazz Matters avec Guru. Bien sûr. Mais c'est Lyot au final, tu vois. Le remix et tout, c'est Solar, on fait appel à Solar. Il a traversé les frontières. Zigzag, 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 tu vois. Non, il a traversé les frontières, tu sais, il était connu, ben ces albums ont bien marché dans l'Europe, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre et tout. Il a fait du très bon chiffre de vente Solar. Donc c'était quelqu'un, oui, effectivement, qui était invité, qu'on connaissait. Il a fait la première partie de... Après, ici, il a fait sa première scène de la Sole et tout, mais le public connaissait déjà le bonhomme. Pour dire que ça, il a touché très vite. Très vite, il a su toucher public. Ouais. Se faire exciter par un plus grand nombre. Après, se faire peut-être rejeter par... par ceux, en fait, ceux qui, au final, devaient être, on va dire, ceux qui devaient, en fait, le porter. Je n'ai jamais vu, en fait, Solar. On associe beaucoup un côté tout bobo, mais le gars, il vient de Saint-Georges. Non, bien sûr. Tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est aussi peut-être l'un des représentants, tu sais, de cette scène rap, à l'époque très intellectualisée, en fait. à l'époque où les mecs étaient des universitaires, pour certains, tu vois. Ah, mais c'est qui leur référence à eux ? C'est Natif Tombe. Natif Tombe, c'est de la Sole. Bien sûr. C'est des gens, déjà, dans une réflexion, il y a une réflexion sociétale qui font que, forcément, si eux, ils se calquent vis-à-vis d'eux, bah oui, effectivement, il y avait ce côté... Ah, mais ce que je veux dire. Et comme tu dis, effectivement, ce côté universitaire, parce que Solar, carrément, même après ses succès, il voulait reprendre ses études. Et je te parle de ça en 2001. Il voulait reprendre ses études, le bonhomme. Non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, justement, à cette question qu'on abordait, qui était celle donc du rejet d'une grosse partie de la scène, ouais, tu peux aussi le comprendre comme ça, tu vois, comme... T'as des mecs qui te disent, en 98, on veut entendre Saint-Saint-Denis-Style, et pas un mec qui fait des genoux sur Zig-Zag, tu vois. Exactement. Il y avait ce truc-là. Bien sûr. Mais j'ai l'impression que, justement, ce rejet-là a aussi un petit peu embarqué, je ne vais pas parler de paupérisation, mais, tu sais, cet affaissement aussi un petit peu dans... Avec les années, dans la qualité d'écriture des rappeurs. Et je ne suis pas en train de dire que pour être... Laisse-moi finir mon idée, s'il te plaît, avant de commencer à prendre tes grands airs de ma vie. Tu vas sur un terrain, mais bon... Non, mais voilà. Donc, laisse-moi finir la fin de ma phrase, et peut-être qu'après, tu pourras... Voilà. Donc, ce que je disais simplement, c'est que je ne suis pas en train de dire que être un bon lyriciste, c'est forcément pouvoir avoir un champ lexical super étoffé. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'avoir des textes construits où tu dis peut-être un minimum de choses, ou à défaut de faire passer un message qui ne soit pas dans le lieu commun, tu puisses au moins essayer de te servir plus ou moins des mots. Je trouve que dans les années 90, à la fin des années 90, ça se faisait encore. Je trouve qu'avec les années, c'est parti plus ou moins en s'affaissant, en se paupérisant. Je ne sais pas si Solar, ou le rejet de Solar, on est pour quelque chose. Mais en tout cas, je pense que c'est un symptôme en tout cas. Tu... Non mais... Oui mais... Une cause... Toi, tu notes, en fait, cet affaissement à quelle période, concrètement ? Tu étais en train de dire fin 90, voire... Tu parles de 2000. Fin 90, ouais. Fin 90, clairement ? Moi, fin 90, début 2000, je pense. Je ne veux pas... Il y a certaines personnes... Donne des exemples ! Mais donne des exemples ! Bah, à un moment... Bah oui, mais c'est ça ! À un moment, il faut donner des exemples concrets. Parce qu'ils nous écoutent. D'accord, ok, pas de problème. Je pense que, par exemple, si je dois reprendre des disques majeurs, je pense, par exemple, le 113. Ah, tiens ! Comme par hasard ! Les Princes de la Ville ? C'est ça, tu veux dire ? Je pense quoi ? Ouais, ouais, très concrètement. Ça n'empêche pas encore... Ça n'enlève strictement rien à la qualité de l'album. Ce que je dis simplement, c'est que si on doit parler strictement de lyrics, ouais, effectivement, je pense que c'est symptomatique d'un truc. Mais tranquille ! Je sais que tu me diras que c'est un très grand texte, pas de problème, tu nous expliqueras d'ailleurs juste après comment, mais vas-y, tranquille, Ismaël. Non, non, mais c'est juste là-dessus, c'est des routes différentes, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en centré, ils arrivent, ils montrent qu'on peut kiffer un rap qui est totalement différent d'un rap de Sola, qui n'a pas les mêmes... C'est pour les cas sociaux, ceux qui font des fautes sur les murs. C'est exactement ça, en fait. En fait, tout est résumé dans cette phrase de Roff, en fait. Tout est résumé. Moi, dans Pourceux, d'accord. La phrase de Roff dans Pourceux ? Oui, tout est résumé. Je n'ai pas dit que ça commence... Tout est résumé dans cette phrase. Bon, voilà, après, tu vas encore me dire que c'est du grand français, c'est du Baudelaire, etc. Je te laisserai... C'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas ces références-là. Mais voilà ! On sait tous ! On sait tous ! Pourquoi tu faisais le mec... Là, tu faisais le mec coutré, il y a deux minutes, mon gars ! Non, non, mais allez, associer ça, je pense, associer ça au rejet de Sola... Non, ce que je te dis, c'est là où je n'arrive pas à le comprendre. C'est symptomatique, je veux dire. Symptomatique ? En même... Ce que je te dis simplement, c'est que... Tu voyais combien faire, entre guillemets, reprendre, faire du Sola ? À part Sola ? En fait, voilà, concrètement, déjà. Non, parce que... Je ne dis pas que c'est du Sola. Je ne dis pas que c'est du Sola. J'ai compris, mais ce rejet. J'ai compris que Lino ne fait pas du Sola. Voilà, mais j'ai compris. Et c'est un putain de Liriciste. C'est ce que je veux dire ? C'est à l'air pour moi le plus grand Liriciste. Voilà, en plus, voilà, parce qu'en plus, t'as dit le plus grand Liriciste. D'accord, donc, Oui, mais si tu t'en souviens et que tu n'es pas totalement de mauvaise foi comme à ton habitude en 90% du temps, tu te souviens que j'ai dit que c'était une place qui pouvait clairement être discutée. Donc, fais pas le mec, encore une fois, outré ou à jouer à la Vierge et Faroucher à tout bout de champ. S'il te plaît. S'il te plaît, t'as un Sime du 9-4, c'est un con Liriciste. S'il te plaît ! On va pas commencer à sortir les dossiers ici, garçon. Donc, reste tranquille, tout va bien se passer. Il y a un montage. Mais bien sûr ! Mais on sait ! T'inquiète pas ! Fini ton propos ! Non ! Non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, mais maintenant, encore une fois, Solar, je pense qu'au final, personne n'a essayé de faire plus ou moins du Solar parce qu'il avait effectivement ce talent, en fait. Ce talent et cet amour du mot. Oui, bien sûr. Des mots qui faisaient qu'en fait, il était tout seul, en fait, on va dire, dans ce mot. Oui, bien sûr. Qui peut se targuer de dire bah écoute, tellement c'est un amour des mots dans... Enfin, c'était en question, en plus, dans Proz Combat. Il te fait... Bah, je pense, c'est dans... Pour te dire, même dans Superstar, par exemple, il fait une référence à la rue dans le 17ème qui, au final, s'est amusée de contrefaçon. Il avait une bibliothèque qui était 24h, qui était ouverte 24h sur 24 dans laquelle il allait tout le temps prendre des livres en continu, des dictionnaires, même l'obsolète, au final, ça part sur un ouvrage parce que, par rapport aux anciens mots qui ne sont plus utilisés et tout. la démarche du bonhomme. Ouais, elle est montée. Elle est loin, en fait. Elle est loin, même pas... Tu veux pas la coller juste au rap, au final, je pense que... Toujours confondu, honnêtement, je pense que, en fait, dans la démarche, c'est l'arrivée seul, en fait. C'est pour ça que... Je vois ce que tu veux dire, en fait, au final. Maintenant, je pense pas que ce soit, par contre, dû au rejet de Solard, en fait, par contre. Je pense pas. Ouais, 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 non, non, mais je pense pas que ce soit dû... Je pense pas. Je disais juste que c'était symptomatique d'une époque, en fait. Après, je pense que... Ok, maintenant, on s'en bat les couilles. Voilà. On rappe avec quatre mots dans notre vocabulaire, clairement, et on l'assume sans sourcil, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas en train de dire que c'est forcément pour dire on va pas faire comme Solard, on va rejeter Solard, mais il y a un moment donné où ça s'est dit dans le rap. Tu vois ce que je veux dire ? Quand Rov dit ça, il... Ça s'est dit pourquoi aussi ? Parce qu'à un moment, quand tu touches un public, des fois aussi, tu touches plus facilement, plus rapidement aussi un public. C'est plus direct. Après, oui, peut-être, effectivement, c'est moins élaboré, c'est moins riche, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais à un moment, est-ce que ça édulcore le propos que les gars veulent véhiculer ? Pas forcément. Il y avait quelques faiblesses dans l'écriture de Solard comme dans... Oui, aussi ! Il y avait des trucs où parfois tu te dis... Il s'enfermait trop dans son personnage à chercher des mots, des fois. Il y a des faces qui sont... C'est facile, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est téléphone, on entend. Moi, je suis personne pour en dire ça, en tout cas, mais je veux dire, en tant qu'auditeur, parfois, il y a des faces... Tu vois, les jeux de mots, tu te formes un peu, tu vois. Quand la vie est sortie, nous sommes à l'Asta la Vista. Faut être honnête, voilà, au début, je me sens qu'elle est sortie à l'Asta la Vista. Là, carrément, on a perdu le bonhomme. Franchement, je m'en souviens très bien. On avait dit, on a perdu le bonhomme. Asta, ouais, go, la chica, tu vois. Alors, juste avant, ils avaient sorti un petit son. Et là, comme Igoty, on disait, encore ça passe, mais c'est son art, c'est un stade à Vista. On la réécoute. Je me souviens que la réception, elle était... Et là, elle la réécoute des années plus tard. Non, ça va, tu vois. Ben voilà, c'est un certain charme. Après, c'est pas un corançon, on va pas se mentir. Il a un certain charme, mais après, honnêtement, il est pas fou. Non, il est pas fou. Il ne me reste pas fou. Après, en plus, il a même fait, en plus, dans Rabi, il a fait un truc Rabi. Alors, voilà. Je pense vraiment, en fait, là, où vraiment, en fait, on s'est dit, mais il va où ? En fait, les gars, ils ont dit, bon, d'accord, ok. Tu vois. Il est plus, voilà. Il est sorti carrément du rap, déconnecté, voilà, de ce qui se faisait, carrément déconnecté. On s'est dit, non. Là, au final, c'est plus un rappeur. Bon, en fait, il a posé clairement, en fait, la variette et ce qui s'en suit, quoi. Bon, je pense qu'on a fait clairement le tour de la question par rapport à Solar, hein. Il faut écouter Solar, en tout cas. Ah oui. Non, bien sûr. Franchement, écoutez, surtout vraiment, on va pas, je pense que Proz Combat est un album plus que majeur. C'est une pièce indiscutable, indiscutable, clairement, bien sûr. Que ce soit à tout le niveau, au niveau de l'écriture, des proles, le travail de production d'album, Le rôle que l'album a eu pour la carrière de Solar, surtout. Non, non, bien sûr, j'ai envie de tout le monde et tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas très familiers de Solar, à aller écouter ou réécouter Solar, tous les classiques, tous les chefs-d'oeuvre. Encore une fois, je le redis, ça m'engage que moi. C'est pour moi le plus grand lyricisme du rap français, mais encore une fois, c'est totalement discutable. Et j'entends, hein. Tu places Lino en 1, c'est ça ? Ouais, je pense. Ok, d'accord. Et toi ? Oui, Rimcar, ok, d'accord. Non, d'accord, pas trois. Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Et le gars va venir te soulever, on est juste à... Non, mais tranquille, mais c'est pas une insulte. T'as le droit de mettre Rimcar en... T'as vu comment tu l'as dit ? Non, mais non, mais car arrête ! Il te plaît, pas semblant ! Je sais que t'es un fan de 113. T'es un fan de 113 ? Ouais, j'ai mis un 113. T'es un fan de 113 ? Non, non, fan, non, je suis pas fan. Non, mais je joue pas sur les mots, voilà. Maintenant, tu commences à renier le jour du jugement dernier, j'espère que tu renieras pas comme ça aussi. Et mon ami, t'as déjà le feu aux fesses, s'il te plaît, avec tout ce que tu dis ! Je commence pas, frérot ! Déjà d'une ! J'allais te dire soit Lino, le présent à les récits, j'allais te dire soit Lino ou Bouba. Ouais, c'est ça. Ok. Honnêtement. Ok, d'accord, d'accord. Et carrément, vu qu'il dit Lino, bah je dirais Bouba. Ok, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, ça se tape en tous les cas. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, vous pouvez donc écouter ou réécouter donc ces podcasts-là, que ce soit sur les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et nous, on se retrouve très vite. N'hésitez surtout pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, on est actifs, de plus en plus actifs. Exactement. Même mon pote a mis une troisième publication. Exactement. Et si vous voulez des tutos waves, il est là, il vous fait des tutos waves incroyables, vous inquiétez pas, vous êtes aussi frais que lui. Pour faire un Easy Girl Part 2, il sera là, vous inquiétez pas. Ok, 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 ok. Bon, Ismaël, mot de la fin ? Studio 41 tous les jours sur MOVE, 17h-18h45. Voilà. Écoutez, sinon, et le livre ? J'étais là. Bien sûr. Il est en rupture de stock, il vient de re-être approvisionné dans les magasins. Donc courez vite. Cadeau de Noël. Exactement. Cadeau de Noël, n'hésitez pas à le checker. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, on vous laisse et puis on se dit à très vite. Ciao les gars. Peace. Ciao. 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 Ciao.